Salut tout le monde, c'est JérômeFPS. Donc là, on va vous présenter une petite démo, c'est Fabloodon. Et donc, on va faire un jeu de stratégie, construction de village. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'améliorations dans le jeu. Et cette démo est assez complète. Donc, on va faire News Game. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de français. Donc, on va le faire en anglais. C'est parti. Voilà. Donc là, on va avoir un petit chargement de la map. On va attendre. Voilà. Donc, il faut vraiment regarder un petit peu tout partout. Et à chaque fois que vous avez cliqué, ça va vous donner, par exemple, ici, vous voyez qu'on est en large. Large, donc aussi large et tout. Forêt large. Donc là, on va trouver quelque chose qui fait qu'il y a les deux dedans. Alors, l'idéal, quand même, c'est de trouver un endroit où on peut avoir les deux. De la forêt et de la pierre. Donc, je pense que... On va peut-être regarder ici. On est là. On n'a pas d'océan, par contre, sur celle-là, si on voudrait faire de la pêche. Ici, on est large au niveau de l'océan. Forêt dense. Ok. Je pense qu'on pourrait partir sur cette partie ici. En construction ici. Puis après, essayer de prendre cette partie-là pour pouvoir avoir plus de pierres. Euh... Tout, 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 tout. Ok. Dans ma partie test, j'avais une meilleure carte, quand même. Alors, je pense qu'on va prendre cette partie-ci parce qu'on a besoin d'énormément de bois. Et il y en a beaucoup. Puis après, on achètera cette zone ici pour voir si on peut avoir un petit peu de pierres. Vous voyez, juste ici, ça dépasse un petit peu. Je pense que même, on aura peut-être un petit peu de pierres. Donc, là, on va faire un test. Alors, on est un prince. Princesse, ok. Et on va mettre le nom, entrer le nom. Alors, on va mettre mon nom. Voilà. On va faire play. C'est parti. Donc, on va voir une petite histoire. C'est parti. Fertile, yielding, birds and bees. C'est votre turn, prince ou princess, vous. Discover, conquer, daring do. Remember, friend, t'is not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, tis an art. But don't neglect your spirit's art. Through love or war, these lands, ignited, shall ever after be united. Now go, be kind, be cruel, be scrappy and make your ever after happy. Ok. Donc, là, voilà. On est parti sur le chapitre numéro 1. Donc, on a 4 habitants. On va regarder ici. Donc, on peut faire le mouvement des... De la capera. W, A, S, D. Vous voyez. Hop. Voilà. On va pouvoir zoomer, dézoomer. Alors, on va se mettre correctement. Comme ça. On va prendre les 10 pièces. Et donc, vous voyez que là, on a notre endroit pour pouvoir... Enfin, on a quand même de la forêt, mais pas énormément. Ici, on a de la pierre. Alors, je vais regarder un peu ici. Ok. Ici, non. Ici, on a de la pierre. Ok. Je pense que, pour le moment, on va commencer sur cette partie ici. Et après, on partira plus vers ce côté-là. On pourra récupérer les arbres et avoir la pierre qui est ici. Alors. Première chose qu'il va falloir faire, déjà, c'est de créer des chemins. Pour déjà délimiter notre zone. Alors, à savoir, attention, les chemins sont pés. Donc, on va cliquer ici. On va devoir mettre ici, d'abord, la petite hutte. Donc, cette hutte-là, on va pouvoir la mettre ici, à côté, on va dire, juste là. On va prendre cette zone. Non, comme ça, je pense. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Hop. Et on va mettre une seule personne attribuée. Donc, ici, vous allez pouvoir attribuer. Hop. Elle va s'asseoir. Et c'est bon. Par contre, il manque des maisons. Donc, on va aller ici. Hop. Ok. Donc, là, on est bon. Alors, on est à 2 sur 5. Donc, ah ouais, il va falloir faire des routes. Alors, des routes, des routes, c'est ici. Voilà. On va cliquer ici. Et on va faire à peu près 5 routes. Ça va nous coûter 10 pièces. Voilà. Donc, on va cliquer ici. Voilà. On est bon. Alors, il va falloir faire un petit quartier avec une maison et tout. Donc, là, on récupère nos 10 pièces. Il va falloir faire 2 habitations. On va refaire un petit chemin quand même. Ici. Alors, on va essayer de prendre comme ça. Jusqu'ici. Hop. Hop. Voilà. Et on va faire un autre chemin. Un peu dans ce sens-là. Hop. Ici. Voilà. Donc, là, on va faire une petite habitation. Alors, pour les habitations, l'avantage ici, c'est que quand vous allez cliquer dessus, clac, vous allez pouvoir rajouter un jardin. Et donc, vous allez pouvoir faire un jardin de 2 sur 2. Vous pourrez faire un 3 sur 2. Et après, vous pouvez même augmenter. Là, le maximum, par exemple, c'est 4 sur 4. Donc, on va faire un 3. C'est mieux, on va dire là. On pourra mettre un puits juste à côté. Donc, on va faire 3 sur 2. Et quand vous regardez ici, donc, il vous demande la construction. On peut faire une construction ici. Et donc, ici, vous voyez, alors, on va se mettre comme ça. Et ici, vous pouvez appuyer sur Valider. Quand on clique sur Valider, on a la possibilité de choisir qu'est-ce qu'on voudra mettre dans le jardin. Si vous restez appuyé ici sur Valider, c'est la personne qui va venir habiter dans la maison qui va choisir automatiquement ce qu'elle veut, corde à linge, poule alliée, ou ainsi de suite. Donc, on y va. On va la construire pour 55. On va se mettre au niveau 2, quand même. Et on va attendre. Vous allez voir qu'il va se mettre à construire. Donc, on va devoir en faire 2 directement. On va prendre la maison en face. On va faire pareil, la même. Et on va faire Valider 55. Donc, la première maison, OK. Et là, on est en train de faire la deuxième. On va regarder là, au niveau du jardin. Hop. Voilà. Là, ils ont mis le corde à linge. Un poule allié. Regardez. Hop. Voilà. On a des poules. Et ici, par contre, ils n'ont pas fait grand-chose. Si. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Hop. Un potager. Et un toilette. Voilà. Donc là, on est bon. On a assez de maisons pour tout le monde. On va prendre. Voilà. Donc, il va falloir mettre aussi un puits. Alors, le puits a une zone. Donc, si je le mets ici, vous voyez que la zone bleue, elle est quasi partout. Donc, on va essayer de mettre le puits là et on verra bien. On va cliquer. On va installer le puits. Voilà. Donc, c'est parti. Récupère les ressources qui sont ici. Alors, les ressources ici, on a 40 de bois, 5 de pierre et 50 de manger. On va attendre. Vous voyez, là, il manque de l'eau. De toute façon, il le dise ici. Voilà. Là, c'est construit. Vous voyez, les gouttes d'eau ont disparu. On est bon. Alors, maintenant, il va falloir commencer à faire de l'alimentation. Donc, on va devoir commencer à faire des fermes. Alors, on a la première ferme qui est là. On va pouvoir faire... Alors, à peu près... Moi, je pense que je vais faire ma première ferme ici. On verra bien si on peut essayer de faire une route comme ça. Donc, on va prendre une route. On va se mettre ici. On va faire comme ça, par exemple. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, ça a détruit un arbre. Ce n'est pas grave. On va aller ici. On va prendre une ferme. Donc, on va se mettre, par exemple, comme ça. Voilà. Et là, vous allez pouvoir sélectionner directement le végétal. Donc, ce que vous voulez faire. Et on va cliquer sur le côté de façon à la faire dans ce qu'on veut. Donc, là, par exemple, moi, je ne veux pas la faire comme ça. Donc, on va faire comme ça. Hop. Voilà. On est bien. Et là, on va construire. On va les laisser faire. Donc, là, on peut avoir aussi des nouvelles personnes. Donc, quand il est marqué « Welcome », ça veut dire qu'on peut avoir des nouveaux habitants. Alors, on peut regarder si, normalement, on a une population de 6 sur 6. Et, normalement, on a des personnes qui vont arriver dans 6 jours. Alors, ici, c'est bon. On va pouvoir attribuer quelqu'un. On va mettre, pour l'instant, deux personnes en attendant. Mais, après, on va les enlever. On mettra autre part. Donc, là, ils vont commencer à planter. Ici. On va récupérer. notre argent. Et là, on va devoir placer 20 végétales. Donc, là, on attend. Hop. On est à 14 sur 20. Donc, hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut l'agrandir directement. Je ne pense pas. Je vais bien essayer pour voir. Est-ce qu'on peut l'agrandir ? Ah, si, c'est bon. On peut l'agrandir. Si on clique ici, on peut l'agrandir. Donc, j'ai mis à 20 sur 20. Voilà. Comme ça, on a la bonne taille. Voilà. On est bon. Alors, maintenant, on va s'attaquer au camp de bûcheron. Donc, ici, on va faire la lettre. Donc, on va regarder. Alors, cher prince, un soleil de mon printemps. C'est une terre si scandide. Les collines ondieuses. Elle va se plaire. Infertile. Je souhaite faire cette terre un paradis. Je ne veux pas faire moi-même. Votre visage flingant. C'est déjà sur le sujet de conversation. Ok, d'accord. Alors, maintenant, on va commencer à faire les bûcherons. Alors, en parlant de ça, j'ai vu qu'il y a quand même des pierres ici. Donc, on va peut-être plus faire le bûcheron là. Et il y a une pierre ici pour après. Alors, pour faire un camp de bûcheron, on va regarder. Ils doivent être ici quelque part. Donc, là, on a la ressource. Ouais, c'est ça. Camp de bûcheron. Donc, ici. Alors, quand vous allez faire, il y a une zone. Donc, on va essayer de se placer pour avoir le maximum d'arbres. Mais attention, on a une zone de délimitation qui ne nous appartient pas. Donc, toutes les arbres qui sont ici ne m'appartiennent pas. Donc, on va essayer de mettre le camp de bûcheron ici. On peut faire R pour tourner. Voilà. On va essayer de faire comme ça. On va mettre un chemin. Donc, là, on est bon. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de personne. On va mettre 25. Je vais prendre un chemin que je vais tirer ici. Voilà. Et un ici. Voilà. Donc, pardon. J'appuie sur l'échappe. Alors, là, c'est bon. Donc, vous voyez que même quand il pleut, on a de l'eau directement sur le sol. Donc, on voit les chemins de terre qui sont en crâne à terre. Alors, il va falloir que je construise une petite maison directement pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Donc, je vais prendre cette maison-là. On va faire un peu dans ce style-là. C'est à peu près pareil. On va la valider. On va la laisser construire. Il faut à tout prix qu'on commence à faire du... Le bûcheron. Assez rapidement. Sinon, on va être embêté. Alors, on va mettre un bûcheron pour l'instant. Et on va voir deux habitants qui vont arriver. On va attendre. Donc, le bûcheron est parti travailler. Vous voyez. On va attendre qu'elle a terminé la maison. Voilà. Alors, on va faire ça. On verra bien au prochain. Alors là, la maison est vide. Donc, le camp de bûcheron est OK. Et là, on va devoir placer trois décorations. Donc, je l'ai fait. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. On va regarder. C'est ici. Donc, on a des bouts de... Des carrés de fleurs. Donc, on va pouvoir mettre... Pendant, on peut en mettre un ici, vite fait. Je vais peut-être mettre ça. Un ici. Là. Et je vais en mettre un, pareil, ici. En attendant. Voilà. Donc, là, c'est juste pour placer trois décorations. Donc, là, on va attendre. Pourquoi ça fait ça ? Ah ouais, c'est bon. Donc, là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Vérifie. Mais tout est OK. OK. Donc, là, c'est totalité. Hop. Donc, là, c'est le bouton pour la démolition. Ici, il va falloir faire quoi, maintenant ? Il faut atteindre le nombre de populations. Donc, on va faire Welcome. On va attendre que les personnes viennent habiter. Je pense qu'on va peut-être devoir en refaire une. Je pense qu'on n'a pas assez d'habitants. On va refaire une petite maison, ici. Comme ça. Hop. Voilà. On va mettre, comme tout à l'heure, à peu près pareil. Et on va la valider. Voilà. Donc, là, on est bon. On va attendre que la maison soit construite. Et il va falloir collecter les taxes. Donc, là, on est à 200. On doit collecter 200 taxes. On est à 37 sur 200. Donc, là, on a repris 37 qui est marqué là. C'est bon. Là, la maison sera bientôt prête. Voilà. Donc, là, la maison est prise et tout. On va essayer de mettre des personnes au bûcheron. Voilà. Un deuxième au bûcheron. Ici, on en a deux. C'est bon. Là, pour l'instant, on est bon. On va attendre un petit peu. Donc, je ne pense pas que je peux encore mettre le stockage. Le stockage de ressources. Alors, le stockage, on va le mettre juste ici. Voilà. Il va servir pour... On va faire ça. J'ai mis trois stockages. Validé. Voilà. On va attendre. Vous allez voir qu'au moment où il va récupérer le bois ou la pierre, il viendra le stocker directement ici. On va attendre. Donc, il va d'abord stocker directement à l'intérieur. Donc, là, on a 25 sur 50 de stockage. Une fois qu'il n'y a plus de place, il va venir stocker directement ici. Il y a 200 places. Vous voyez, on est passé à 1 sur 200. On va attendre. Voilà. Donc, dans combien de temps ? Dans deux jours, on va gagner de la population. On a 12 places. On est à 8 sur 12. Il n'y a pas d'employés au chômage et tout. Donc, on est à 8 sur 12. La maison ici est vide normalement. Voilà. On va attendre les résidents. Ils ne vont pas tard d'arriver. Là, il reste un jour. Donc, on l'a mis au niveau 2. Voilà. Donc, là, on est bon. On va pouvoir débloquer pas mal de choses. La pierre, faire du charbon. Le style de restaurant. On a le grenier. On a le grenier et on a le forestier. Donc, welcome. C'est bon. On a pris 2 personnes supplémentaires. On a 10 sur 12. On a encore 2 places. Alors, collecter les taxes de 100. On est bon. Alors, là, il va falloir modifier le forestier. Vous voyez, au niveau du forestier, on va mettre quelqu'un qui va planter. Donc, on va cliquer dessus. On va cliquer sur le marteau ici. Et on va pouvoir le mettre un peu où on veut. Juste à côté. Donc, je vais le mettre, par exemple, ici. Mais je ne pense pas que je peux le prendre. Là. Voilà. C'est parti. Il faut quelqu'un qui va venir le construire, bien sûr. Je vais mettre un troisième. Parce que comme il faut beaucoup de bois. On attend qu'il construit. Voilà. Donc, là, les taxes, on est à 121. Et là, on va commencer à construire un camp de pierre. Alors, le camp de pierre, il est ici. Mais on va le faire là-dessus. Donc, on va essayer de tourner de façon à l'avoir au bon endroit. Est-ce que je peux le mettre comme ça ? Là. Voilà. On peut le mettre ici. Ça ne m'arrange pas, par contre. Est-ce que je pourrais le mettre ? Voilà. Comme ça. On va cliquer dessus. Voilà. Et on va lui mettre un chemin. Donc, pour le chemin, on va cliquer ici. On va faire comme ça. Ouais. Comme ça. Hop. Pas d'idée. Voilà. Là, on est bon. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. le chômage. Non. On va faire comme ça. Est-ce que je vais peut-être devoir construire une autre maison ici ? Peut-être. Vite fait. Je n'aurai pas assez de maisons. Sinon, on va mettre une maison là. On va faire un jardin. Hop, 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 hop. On va faire ça peut-être. Ouais. Ah non, mais la maison, elle ne s'est pas mise dans le bon sens. Non. On va la détruire. On va mettre un chemin avant. Pour qu'elle soit dans le bon sens. Et là, je pense qu'on va mettre ici. Voilà. Comme ça, on pourra repartir de l'autre sens. Je vais mettre la maison ici. Et je vais pouvoir lui faire son jardin là. On va faire welcome. Et on va valider pour pouvoir faire la construction. Alors ici, par contre, on est plein. C'est normal. Il faut faire un grenier. Pour pouvoir mettre directement la nourriture dedans. Je ne sais pas si je vais peut-être pouvoir le faire là, le grenier. Je regarde. Alors, bien vu. Nickel. Voilà. On va mettre le grenier ici. Donc là, c'est un peu un stockage. On va attendre. On va commencer à faire de la pierre. Donc, on va cliquer ici. On va mettre deux personnes qui vont commencer à travailler au niveau de la pierre. Là, on aura le stockage pour le bois. Et on aura le stockage. Alors, à savoir que là, maintenant, il replante automatiquement. Donc, vous voyez, ici, ils sont en train de couper. Mais ils replantent. Cette cabane-là. Cette cabane-là va couper le bois. Cette cabane-là va replanter le bois à faire à mesure. On attend. Il récupère. Après, c'est un peu loin. S'ils doivent venir tout chercher ici. Il est solo. C'est bon. Donc, la maison est construite. On va récupérer notre argent. Alors là, c'est pour aller dans les menus. Donc, on va cliquer ici. Là, il nous montre tout ce qui est au niveau des maisons. Donc, par exemple, là, la maison fermier. On peut cliquer dessus. Hop. Ça va nous donner l'indice. Et ça va nous donner les informations. Donc, par exemple, la personne qui est dedans. Et si elle a assez à manger. Et toutes ses demandes. Là, par exemple, il n'est pas si elle a assez à manger. La deuxième option, c'est ici. Pour tout ce qui est... Alors, c'est celui-là. Quand vous avez cliqué dessus, ça vous donne les endroits où vous devez remettre les personnes au travail. Donc, par exemple, comme là, j'ai zéro personne. Je peux rajouter, par exemple, un employé. Voilà. Donc là, ça l'a fait. Je vais l'enlever parce que pour l'instant, ça ne sert à rien. Et je peux rajouter une personne, par exemple, ici. Alors, maintenant, il va falloir préparer pour l'hiver. Pour préparer pour l'hiver, il va nous falloir 15 morceaux de charbon et 50 végétales. Alors, les charbons, le problème, c'est qu'il me faut aller ici, là. Il faut que j'en construis un. Mais pas trop loin. Trop, trop loin. Donc, on va faire un, un. Si j'arrive à le mettre là, on est juste à côté du stockage. Mais, à savoir, vous voyez qu'ici, moi, j'ai ma ville. Ici, j'ai un point rouge. Enfin, j'ai un carré rouge. C'est le négatif. Donc, vous allez pouvoir avoir du vert pour du positif et du négatif. Si vous mettez ça à côté d'une maison, elle va perdre en valeur, on va dire, d'habitation. C'est-à-dire, ça va faire du bruit, il va y avoir de la fumée, ou ainsi de suite. Tandis que si vous le mettez à l'écart, ça peut aller. Donc, on va faire welcome. Voilà. Donc, là, la construction se fait. On va attendre. Donc, là, nous, comme notre vide, elle est là, on est bien. Par exemple, vous voyez comme ça. Si je le mettrais, par exemple, ici, voilà, c'est un avantage. Donc, on va faire E, R, R, voilà. On va faire comme ça. Je vais la mettre, par exemple, ici. On va valider. Et ça va me donner un positif. Donc, là, ils vont être plus heureux. Si j'aurais mis ça, ils auraient été moins heureux. Alors, on va mettre un qui va faire ça. Et après, il va falloir qu'on garde par rapport aux maisons. Si je peux mettre d'autres maisons autre part. Parce que là, on commence à être petit. Alors, on peut acheter un terrain ici. On pourrait acheter ce terrain-là. Je pourrais acheter ce terrain-là. Le problème, c'est que je n'ai pas d'accès. Ici, je pourrais peut-être prendre celui-là, en vérité. J'ai une tête des bêtises, mais... Non. Je suis en train de réfléchir. Comme c'est que là, il y a beaucoup de bois. Mais je n'ai pas envie de le détruire pour les habitations. Ou au pire, on prend ce côté-là. Ici, pour 100. Et on fait les habitations un peu ici. Voilà ce que je vais faire. Donc, on va faire confirmer. Voilà. Donc, cette partie-ci m'appartient. Et là, ce qu'on va faire, toute la partie qui est là. On va faire une route qui va faire comme ça. Moi, je dis... Voilà. Hop. Et là, je pense que je vais pouvoir faire des habitations juste à côté. Donc, on va faire comme ça. J'ai bien envie de faire un tout droit. Hop. Ici. Voilà. Donc, on va essayer de voir si j'arrive à mettre une maison. Par exemple, ici ou quelque part. Ici, on peut mettre une maison. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et on va la valider. Et je pourrais mettre... On va remettre une ici comme ça. Et la valider. Voilà. Non. Je n'ai plus d'argent. Il faut attendre qu'ils payent leurs impôts. C'est pas grave. On va attendre qu'ils payent leurs impôts. On aura juste à cliquer dessus. Et faire construire. Là, pour l'instant, on est en pause. J'ai même dit 56. C'était combien ? C'était 55. Hop. Là, on n'a plus beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas grave pour le moment. Donc, le charbon est en train de se faire. La pierre, ça se fait. Le bois, ça se fait. Le manger, ça se fait. On a le grenier. Ici, normalement, je suis censé mettre une personne. Voilà. Regardez. Vous voyez. Il y a du plus qui s'est mis. Donc, ils sont contents. Le grenier. Je vais mettre une personne. Voilà. Et le stockage. Je vais mettre une personne. Il n'y en a plus. Donc, on va attendre que les maisons se construient. Pour avoir des personnes. On va pouvoir... Il faut que j'en remets une au stockage. Pour qu'ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. Donc là, vous voyez. Ici, on a 15 sur 15. C'est bon. On a des personnes qui sont arrivées. Non. Ah non. C'est dans 6 jours. Dans 6 jours, il y a quelqu'un qui va arriver. Et je pense que cette maison-là, elle va être construite aussi. Donc, au niveau du végétal, on est bon. Au niveau du grenier, on en a 50 en stock. Par contre, on est à 11 sur 15 au niveau du charbon. On devrait pouvoir passer l'hiver correctement. Alors, vous voyez. Là, c'est en train de stocker. En plus, elle est juste à côté. Donc, c'est bien. Elle le fait. Elle le pose juste à côté. On va attendre. La maison se construit. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est construit. On a la petite maison. Voilà. Nickel. Donc là, on peut prendre 21 en population. Après, on pourra... Ici, maintenant, ils peuvent prendre les arbres. Donc là, on va cliquer. Toute cette partie-là, ils vont pouvoir la prendre. Ah ouais, il manque de l'eau. Il faut que je mette un petit puits, par contre. Vous voyez, là, le puits, il ne va pas assez loin. Est-ce que je pourrais en mettre un quelque part ? Peut-être, ouais. Peut-être si j'en mets un là. Ça pourrait le faire, mais ça m'embête par rapport à là. Parce que si je devrais mettre des maisons... Ben non, je vais en mettre un ici. Voilà. Je vais mettre un puits là. Comme ça, ils auront de l'eau. On va attendre. C'est bon. Welcome. Donc là, ici, au niveau du stockage, je vais rajouter une personne qui va gérer le stockage. Alors pareil, si vous cliquez ici en bas, vous pouvez voir si tout le monde a du travail. Donc là, on voit bien qu'on est à 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1. Donc ça veut dire, c'est bon, il y a du travail tout partout. Le charbon, on est passé. On a eu 10. Alors là, on va devoir monter la population du village. On va devoir atteindre la population du village. Donc là, on n'est pas en village. C'est combien ? Je n'ai pas noté. Donc, il faut attendre qu'il y a des personnes qui arrivent. Là, on est à 17 sur 21. Donc, vous voyez que là, maintenant, on a 1 000 personnes qui vont récupérer et qui ramènent directement dans les stocks. Là, j'ai un stock de combien ? 200 sur 200. 200 sur 200. Donc, ça se remplit quand même assez vite. Et bon, normalement, on peut passer l'hiver. On a assez de bois. On a assez de charbon. Et on a assez de légumes. Ça devrait le faire. On va essayer peut-être de regarder ici. Ouais. La décoration. Ouais, non. Ce n'est pas intéressant du tout. Euh, non. Pas du tout aussi. On va ranger. On va avancer un peu le temps. Donc, on va le mettre en x3. Et là, il faut atteindre la population du village. Ah, on commence à voir l'hiver. Vous voyez ? Donc, ils vont commencer à aller chercher du charbon. Quand on clique sur les maisons, vous voyez que là, on a 5 charbons. Donc, tout est en positif. On est bien. Là, 0 par contre. Et là, 5. Et là, 0. Donc, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation comme ça, ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chauffage. Normalement, ils sont partis chercher. Alors, ouais. On peut débloquer. Ok. On n'est pas dans un débrou. Donc là, on est bon. Alors, on va devoir créer un guide de messager. Ah, il donne 30. On va les mettre là. Allez, hop. Alors, normalement, si on clique dessus, il donne 30 de charbon. Là, c'est bon. Dans le stockage, il en reste 10. Ok. Il y en a plus. Dans le stockage, il est vide. J'avais dit que je devais faire quoi ? Ils vont le ramener là, normalement. Voilà. C'est bon. Guide de messager. Donc, guide de messager. On est ici. Ça, c'est quoi ? Non. Ça, c'est pour faire des planches. C'est là. Guide de messager. Alors, je vais la mettre ici. On va dire. On va essayer de voir. Non, je ne peux pas la montrer là. Non. Si je la mets là, ça... Ah non, c'est peut-être parce que je l'ai mis à l'envers. Attends. Elle est un peu trop grande pour la mettre ici. Si je la mets ici, ça m'embête parce que j'aurais peut-être pu mettre encore une maison. Je vais peut-être le mettre ici en face. On va le mettre ici. Voilà. Guide de messager. Donc, c'est bon. Et il va falloir aussi, après par la suite, mettre un système qui va faire des planches. Alors là, c'est comme un mini-théâtre. Par contre, ici, voilà, on a une série qui va faire des planches. Donc, pareil, elle a un élément négatif sur le plan. Je pense que... Attendez, j'ai été trop loin. Je pense qu'on pourrait peut-être la mettre quand même ici. Là, on va voir. Est-ce que je peux la mettre là ? Vous voyez ? Alors, on va faire... On va faire comme ça. Hop ! Voilà. Donc, oui, on perd du bois, mais c'est pas grave. On va récupérer des personnes. Donc là, on a 21 sur 21. On va les laisser faire. Donc là, on commence à avoir une petite population. On commence à bien travailler. Donc là, je m'en avance rapide pour laisser l'hiver. Et après, on verra bien. Donc là, c'est bon. La maison du... Comment faire ? Les planches de la série. On va dire, pour faire les planches, c'est bon. Ici, vous voyez que de toute façon, pour le messager, on ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a pas de planche. Il faut absolument ici, vous voyez, 10 planches. Mais comme il n'y a pas de planche, bon, pas parfait. Alors, elle, elle va récupérer du bois. Elle va couper. Donc, on a des animations. Ici, vous voyez, elle est en train de taper. Ici, elle va se mettre à couper du bois, regardez. On va attendre un tout petit peu qu'elle charge à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Et hop, c'est parti. Elle prend un bout de bois. On le met dedans. Voilà, regardez, hop. Et donc là, on est en train de tout couper. On va faire un bout de bois. On va faire un bout de bois. Donc là, on a 8. Regardez, hop. On va faire ça. Ouais. On va prendre celui-là. Donc là, on a 8 sur 10. Donc là, le stockage, vous voyez, il se remplit très bien. On me demande une autre maison. Ouais, je veux bien en faire une autre. Une autre maison ici. Avec ce jardin-là. Voilà. On a 4. 3. Donc ça va au niveau des bûcherons. Ça pousse assez vite. Mais ils arrivent, vous voyez, À couper à fur et à mesure. Donc on a quand même accès. Il faut vraiment avoir une forêt quand même assez dense. De façon à ce qu'ils arrivent à le repousser. Et je pense qu'après, on aura des cueilleurs. Puisqu'on a les champignons. Mais moi, j'ai voulu tester dans la démo. Je n'ai pas eu. Voilà. Elle est quasi finie. La maison, elle est terminée. On est à 24 de population. Donc on a 3 de personnes en plus. Je ne sais pas si je pourrais mettre une petite maison là. Ou peut-être. Ouais. Allez hop. On va faire celle-là aussi. Comme ça, ce sera bien. On sera tranquille. Voilà. Donc là, on a le messager. On va pouvoir cliquer dessus. On met 1. On récupère. Et là, il va falloir envoyer le messager directement dans une autre ville. Donc nous, notre ville est ici. On peut faire par exemple du marchand avec celui-là. Ou avec celui-là. On va prendre celui-là. Allez. On va envoyer un message. Exit. Donc là, le messager est envoyé. On va mettre sur le niveau 2. Et on va devoir attendre la réponse du messager. On va avancer le temps. Vous voyez la forêt, elle a bien repoussé. Les réserves sont bien pleines. Je ne sais pas si je peux en mettre un autre. Non, c'est 3 sur 3. On va en mettre d'autres pour le moment. On pourra sûrement faire de la chasse aussi. Eh, je n'ai pas de chasseur pour le moment. Il y a des moutons, hein. Donc là, on va attendre. Donc là, il est ici. Voilà. Elle peut échanger des trucs. Je ne les ai pas. Donc non, au moment. J'ai eu du négatif. La seule chose que je peux sélectionner, c'est celui-là. Attendre que j'ai les 50, peut-être. Euh, ouais. Au niveau manger, je n'en ai pas 50. On va se mettre au niveau 3. Ok. Ah ben voilà. On a terminé la déroule. Donc là, vous voyez, par exemple, au niveau des photos. Vous voyez, par exemple, comme là, on a un style de brasserie. On peut faire d'autres trucs. On a des cires. On aura de l'armée. On pourra protéger notre royaume. On pourra faire de la chasse et tout. De la pêche aussi, j'ai vu. Du commerce entre les villes. On pourra faire vraiment plein de choses. Donc là, voilà. On a terminé la démo. Alors, à savoir qu'à chaque fois que vous allez relancer la démo, la map sera différente. Donc, les points de forêt. Les pierres. L'eau sera à des endroits différents. Les maps sont toujours calculées aléatoirement. Donc, par exemple, comme je vous avais dit tout à l'heure, je n'ai pas eu la même map que quand j'ai fait ma partie de test. Ma partie de test, la map, c'était quand même un peu plus grand. Là, j'ai dû vraiment tout mettre sur des petites parties. Donc, voilà. Stratégiquement, il va falloir bien choisir. À savoir qu'après, on peut s'agrandir. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Donc, voilà. Une petite démo assez sympa. Il va sortir en 2023. On n'a pas de date exacte. Mais, voilà. Au moins, j'ai pu vous montrer cette petite démo qui est fort sympathique. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez les commentaires. Partagez les poules. Et allez. Ciao, ciao. C'était Jérôme Fps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée.